Alors moi je vais vous parler d'une démarche de collaboration scientifique qui a été développée entre l'université de Strasbourg et l'inventaire général sur les collections pédagogiques en Alsace. Alors vous allez voir, il ne va pas être trop question de résultats, encore moins de synthèse, je vais surtout me focaliser sur les enjeux, les problématiques liées à ce partenariat. Ça marche ? Non. Je continue, je poursuis. Donc en vous donnant quelques éléments de contexte pour commencer, l'université Strasbourg a initié un inventaire portant sur son patrimoine au début des années 2000. Ça s'est fait à l'occasion de l'opération thématique d'inventaire du patrimoine des observatoires astronomiques à laquelle notre ami Jean Davoignoux, présent dans la salle, a très activement participé. Donc qui était à l'origine une convention entre le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministère de la culture et qui a trouvé aussi un écho au niveau légal, au niveau local, pardon, puisque l'université avait à cœur de prendre en charge l'étude, la préservation et la valorisation de son patrimoine, et que par ailleurs, le service régional de l'inventaire du patrimoine Alsace souhaitait se mettre à l'étude d'une partie de la ville de Strasbourg, la ville allemande de Strasbourg qui était la Neustadt. C'était donc pour nous l'occasion de travailler sur le patrimoine universitaire qui est donc celui de l'université. qui est en fait le premier chantier de cette extension urbaine qui a été voulue par les Allemands à l'issue du conflit de 1871 et qui a doublé voire triplé la surface de la ville. Donc je vais quand même poursuivre du coup pour éviter les petits soucis de timing. En fait, c'est pour nous quelque chose qui nous a permis à la fois de travailler sur le patrimoine architectural, donc le patrimoine bâti de l'université, mais également sur les collections d'instruments scientifiques, des sciences expérimentales, physique, astronomie, sismologie notamment, mais également sur le patrimoine artistique. Donc cette approche nous a permis de bénéficier dans le cadre de ce partenariat d'une méthodologie déjà éprouvée, que vous connaissez tous bien, d'un système de bases de données organisées, de moyens photographiques professionnels, mais bien sûr aussi de bénéficier d'une validation scientifique et puis de toutes les possibilités de diffusion, que ce soit en ligne ou dans le cadre d'édition papier, que l'inventaire pouvait nous permettre. Ça a également montré une efficacité qui, au niveau local, nous a permis, nous, de nous dire que cette méthodologie de l'inventaire a fonctionné et nous pouvons la décliner sur d'autres aspects de notre patrimoine au-delà de l'astronomie. Et donc parce que ça nous permettait de faire une étude croisée très importante entre le bâti, donc l'architecture et l'objet, l'équipement scientifique conçu pour recevoir ce type de patrimoine, donc très opérant pour le patrimoine scientifique, mais aussi le patrimoine pédagogique, et qui permettait en fait, grâce à cette mise en contexte, de vraiment resituer l'instrument pédagogique ou scientifique dans sa salle ou dans son labo, ce labo dans le bâtiment, le bâtiment dans le campus et le campus dans l'environnement urbain, qui était celui auquel on le destinait, et de faire en sorte que ce patrimoine ne soit pas ghettoisé, mais inclus comme un ensemble faisant véritablement partie du patrimoine de la ville. Alors, comment s'est opéré ce rapprochement avec les lycées ? Et c'est fait de façon, au départ, complètement opportuniste, puisque le département au sein duquel je travaille, le Jardin des sciences, a également une activité assez forte en termes de médiation scientifique, et il a été sollicité par le lycée international des Pontonniers de Strasbourg pour travailler à la constitution d'ateliers qui permettaient, avec des élèves du lycée, de faire de la médiation scientifique autour des collections d'objets pédagogiques. Donc, c'est des ateliers qui ont eu lieu pendant l'année scolaire et qui ont permis aussi d'être présentés au public dans le cadre des journées du patrimoine. Donc, c'est l'expertise, quelque part, de l'université dans ce champ-là qui était mobilisée, mais aussi dans le champ de l'étude du patrimoine pédagogique, puisque, évidemment, notre démarche autour du patrimoine astronomique avait été également mise en avant. Je vais passer très vite, du coup, comme je viens déjà de parler de ces différents éléments. Je vous montre juste notre campus, donc inauguré en 1884 à l'époque où Strasbourg est allemande, une grande place faite aux sciences, dans l'espace, mais aussi dans les collections, dont vous avez un aperçu ici. Voilà. Grande variété typologique, et donc les différents axes du partenariat que je viens d'évoquer, et effectivement, le succès rencontré, l'efficacité de cette méthodologie dans le cadre de notre étude, notamment dans ce souci de croiser le bâti et l'objet, particulièrement parlant dans le cas des instruments scientifiques en astronomie, mais qu'il est également, donc, pour la dimension pédagogique, comme on le voit ici dans cet amphi de zoologie, on voit comment sont mobilisées les planches, les collections d'histoire naturelle, ou comment sont équipées les salles de TP. Donc, comment nous en sommes venus à travailler avec le lycée des Pontonniers, je viens de l'évoquer, donc c'est un lycée simplement pour vous resituer, notre campus universitaire, il est situé ici, donc en plein cœur de la Neustadt, qui est en fait toute cette zone en blanc qui va donc doubler la surface de la ville voulue par les Allemands, et nous allons travailler en collaboration avec le lycée des Pontonniers, qui se trouve donc dans cette même zone, construit à la même époque, donc la période allemande, à cet endroit-là. Donc, c'est un lycée, au départ de jeunes filles, construit par la ville de Strasbourg, à l'époque où la ville est allemande, en 1903, à l'emplacement de l'ancienne caserne des Pontonniers, d'où son nom, par l'architecte Karl Hort. Ici, on a la volonté de construire un bâtiment neuf, complètement adapté à cet usage d'enseignement, et la volonté pédagogique de l'architecte, c'était ici d'offrir aux jeunes lycéennes, dans un seul lieu, le condensé de l'architecture gothique tardive et de la Renaissance, par la multiplication d'emprunts à des bâtiments existants à Strasbourg ou ailleurs. Donc, vous voyez, on a vraiment quelque chose de complètement historiciste dans l'idée, et donc, qui fait l'objet d'une protection outil des monuments historiques inscrits. Donc, c'est un des trois établissements pour juste la région Alsace. Donc, je vous montre quelques-uns de ces espaces qui sont touchés par l'inscription, d'ailleurs, les escaliers, cette salle des professeurs, également, et la bibliothèque. Au niveau du mobilier, maintenant, l'équipement initial dont bénéficie le lycée est financé grâce à un fonds relativement important, 57 000 marques de l'époque, ce qui n'est pas rien, pour acheter donc non seulement le mobilier, mais le matériel pédagogique hors collection de physique, qu'on va retrouver avec beaucoup d'éléments qui datent de cette période-là, qui sont stockés dans des armoires, qui n'ont pas véritablement des vitrines. Ici, il n'y a pas vraiment de mise en valeur. On est dans un stockage armoire avec des collections en sciences naturelles, minéraux, etc., en sciences naturelles. Un fonds important relatif à l'histoire-géographie et à l'histoire des arts, donc avec, pour l'histoire-géographie, un fonds de plus de 4 700 cartes stockées et des moulages. Un fonds documentaire, alors, ce n'est jamais très sexy, mais n'empêche que c'est très important aussi. On se retrouve avec des diapos, d'autres planches, d'autres fonds documentaires liés à la pédagogie et aux cours. Et puis, enfin, plus de 350 instruments scientifiques commandés à des fournisseurs et des fabricants allemands, dont on voit ici un aperçu. C'est très classique de ce que notre collègue Francis Gire, qui n'est pas ici, mais qui travaille au sein de l'association de la CISTE, est amené à inventorier. C'est quelque chose d'une typologie assez classique d'instruments. Voilà. Donc, l'objectif, en fait, à partir de 2009, c'est de travailler sur ces collections. Alors, ça s'est fait de façon assez opportuniste, puisque c'est à l'initiative d'une enseignante en sciences physiques, qui est à l'époque proche de la retraite, que la prise de contact se fait avec l'université. A l'époque, le proviseur de l'établissement n'est pas particulièrement passionné par les questions de patrimoine, mais laisse faire cette collaboration, qui est, comme c'est souvent le cas d'ailleurs, motivée par une urgence, celle d'un déménagement annoncé, des collections qui, au départ, vous l'avez vu, étaient dans des vitrines, entre guillemets, sous les combles, et pour les besoins d'aménagement de nouvelles salles de cours, devaient être mises en carton et déplacées. Voilà. Donc là, on est sur un contexte bien spécifique. Donc pas d'approche scientifique anticipée, mais quelque chose qui est un petit peu organisée à la va-vite, mais qui va néanmoins permettre un certain nombre de résultats non négligeables. Alors j'en avais parlé en 2013 déjà, parce que j'avais un peu parlé de ce cas-là dans le cadre d'une journée d'études à laquelle vous avez peut-être participé, qui est organisée à Besançon sur l'enseignement technique et architecture, où, en gros, à cette époque-là, on en était là. On avait inventorié, dans ce cadre-là, 60% des collections des instruments scientifiques. Qui avait conduit cet inventaire ? C'est l'enseignante en physique qui avait eu quelques heures rémunérées, un doctorant missionné qui avait fait des fiches préalables suivant les normes et les champs de l'inventaire, pris tout cela en photo, et également coordonné la préparation du déménagement. Donc, en emballant de façon raisonnée et en préparant le déplacement. Donc, tout ça de façon conjointe. Les cartes géographiques ont également fait l'objet d'une campagne de numérisation et d'indexation avec la Maison interuniversitaire des sciences de l'homme en Alsace, afin d'être intégré un corpus qui, maintenant, est étudié par les historiens de l'université. tandis que, pour toute la partie instruments et la partie architecturale, on reste sur une collaboration avec le lycée et les enseignants en histoire de l'art pour que les élèves puissent faire des visites des différents instituts, musées, collections universitaires, pour que ça les aide ensuite à avoir une meilleure appréhension des collections d'instruments de physique et des lieux dans lesquels ils étaient présentés. Donc, c'est une opération ponctuelle qui a été pratiquée sur un seul site en Alsace, mais qui pose quand même encore un certain nombre de questions. En 2013, il reste une deuxième tranche d'inventaire à réaliser pour les instruments scientifiques. Or, l'enseignante qui s'en était chargée part à la retraite. Son remplaçant n'est pas désintéressé par ces questions-là, mais il ne sait pas trop comment faire. On sait qu'à ce moment-là, un certain nombre d'instruments qui est en carton disparaissent. Il y a un manque de moyens pour le stockage et la présentation, puisqu'aucun de ces appareils n'est présenté en vitrine. Et mis à part un peu l'effet de com' en participant aux journées du patrimoine, la dimension des collections n'est pas forcément encore au cœur des préoccupations de l'établissement. Donc, on était quand même dans une situation un peu dans l'entre-deux. Et heureusement, en 2016, se sont ouverts deux nouvelles perspectives. Au niveau d'abord de l'établissement, on a vu émerger la volonté d'évoluer de petites actions d'urgence comme c'est le cas-là vers un partenariat concerté pour donner un caractère un peu plus institutionnel et officiel à tout cela et sur la base d'un groupe d'enseignants mobilisés en histoire-géographie avec le fond de carte, en histoire de l'art et dans le domaine des sciences physiques. Et il faut dire que le nouveau proviseur, lui, témoigne d'un intérêt très appuyé sur les questions du patrimoine, mais en faisant plutôt un focus malgré tout sur la dimension du bâti. Il travaille notamment beaucoup en collaboration avec la fondation du patrimoine dans ce cas-là. Enfin, en tous les cas, on se dit, ça a l'air d'être la bonne fenêtre de tir. Un certain nombre de voyants sont ouverts. Donc, on espère que ça va passer à un stade plus positif. Donc, le chef d'établissement, là, compte vraiment sur les enseignants pour porter la question des collections en lien avec des partenariats à développer dont il va accompagner la Constitution. Donc, rendez-vous épris pour commencer à travailler sur la rédaction d'une convention pour déterminer un mode opératoire. Comment va-t-on procéder à la collecte ? Comment va-t-on partager les données ? Donc, ceci en lien avec le service de l'inventaire du patrimoine à l'époque encore, donc région Alsace et de l'université de Strasbourg. Alors, nous, ce qui nous intéresse particulièrement au niveau de l'université, c'est évidemment, de façon évidente, on partage un certain nombre de problématiques communes puisqu'on retrouve la même typologie très variée de collections, donc des équipements pédagogiques similaires, la même période chronologique pour les collections historiques. La perspective aussi, pour nous, travailler sur les questions de fabricants, de fournisseurs, pour voir s'il n'y a pas éventuellement aussi une forme de complémentarité des collections. Et donc, il y a de réelles perspectives d'enrichissement mutuel des connaissances. On se questionne également sur l'éventuelle transition entre lycée et université dans les programmes d'enseignement allemand de l'époque. On s'interroge aussi sur la possibilité de certains enseignants de passer d'un monde à un autre à ce moment-là également. Évidemment, la travail sur la mise en contexte, sur la mise en espace de ces équipements pédagogiques nous questionne également. Nous prévoyons très vite de nous interroger sur le type d'espace dans lequel les collections sont utilisées en imaginant une collaboration avec l'École nationale supérieure d'architecture de Strasbourg au sein de laquelle oeuvre notamment Marie Châtelet qui, comme vous le savez, a travaillé sur cette question de l'architecture des lycées. Donc, les choses se profilent vraiment bien. Au niveau du service de l'inventaire, ce qui est également nouveau, c'est qu'à l'appui de cette prise de contact avec un seul établissement, il y a la perspective d'élargir à une étude à l'échelle du territoire alsacien puisque là, l'idée, c'est de partir du signalement fait par notre collègue Jérôme Rimbaud du service régional d'inventaire Alsace qui a conduit une étude portant sur l'architecture de 73 lycées de la région mais qui s'est accompagnée aussi d'un sondage sur les collections pédagogiques qui nous a nous permis de partir donc de ce repérage dans lequel il avait procédé à un certain classement selon l'intérêt des établissements et on a choisi de se restreindre à une période précise qui est la période correspondant nous à la création de l'université impériale donc entre 1871 et 1918 et ce qui correspond à peu près 8-10 établissements sur le territoire alsacien pour construire une étude thématique sur le patrimoine pédagogique des lycées. On détermine à ce moment-là trois établissements pilotes le lycée international des Pontonniers de Strasbourg le lycée Montagne de Mulhouse et le lycée Adrien Zeller de Boussvillers et l'idée est la suivante il s'agit de tester la méthodologie qu'on pourrait donc approcher pour englober les différentes catégories de collections donc pas seulement la question des instruments scientifiques et donc il nous semblait très important avant de démarrer de vraiment être très sérieux sur la constitution du cahier des clauses scientifiques et techniques et on songe à l'époque à travailler avec un stagiaire de l'INP pour nous aider dans cette démarche-là et en s'appuyant bien sûr sur toutes les autres études portant sur les collections pédagogiques menées dans les autres régions en France pour constituer une sorte de mode d'emploi un kit clé en main d'inventaire qu'on pourrait mettre entre les mains des partenaires donc au sein des établissements ou vis-à-vis des je me dépêche vis-à-vis d'éventuels stagiaires que nous pourrions encadrer et donc l'idée c'est que si ça fonctionne ensuite on puisse le décliner et accompagner un ou deux inventaires d'établissements par an pendant 3 ou 4 ans le long de cette étude et puis évidemment constituant un comité de pilotage pour le suivi l'objectif est de partir d'un premier état des lieux au lycée Montaigne de Mulhouse puis de décliner cette opération au lycée des Pontonniers sur lequel on avait déjà commencé à travailler en quelques mots pour le lycée Montaigne de Mulhouse alors la petite histoire veut que j'y ai passé mon bac mais comme j'ai passé un bac littéraire je n'avais pas été en contact avec les collections que j'ai été amenée à repérer dans ce cadre là donc c'est un lycée vous m'excuserez pour la très médiocre qualité des photos il a été inauguré en 1912 c'est lui aussi comme le lycée des Pontonniers dont je vous ai parlé un lycée d'enseignement de jeunes filles donc il est très représentatif de l'architecture pédagogique du début du XXe siècle où on voit très clairement à travers la monumentalité la question des espaces les nombreuses fenêtres les principes hygiénistes qui se traduisent progressivement dans les espaces les collections sont quand elles préservées pour le moment dans l'espace dans lesquels elles se trouvent à l'origine on le voit sur l'image en haut à droite dans des placards ou des mobiliers à tiroirs spécifiquement conçus pour cela donc je vous montre très rapidement le contenu de ces collections alors elles sont évidemment variées des disciplines de la paléontologie des minéraux des incrustations des collections d'histoires naturelles quelques pièces humaines ce qui compte en anatomie ce qui pose un certain nombre de questionnements de problématiques des cartes et modèles dans différents domaines avec des fabricants des rôles au zoo mais aussi des fabricants allemands qu'on retrouve dans un certain nombre d'endroits pour la dimension cartographique notamment et donc l'idée c'est de développer un projet de stage pour finaliser l'inventaire en formant ce stagiaire à la méthodologie et en l'encadrant l'idée donc là les choses s'enclenchent bien sauf qu'en 2017 il y a eu un grand changement suite à la fusion des grandes régions l'organisation du service de l'inventaire Alsace est réintégrée dans l'organisation du service au niveau de la région Grand Est avec du coup une autre façon de travailler et puis des priorités qui sont un petit peu revues donc il y a aussi comme objectif de revoir la convention qui liait l'université au service de l'inventaire depuis 2004 donc il fallait de façon tout à fait légitime remettre à plat donc nous avons réfléchi à des éléments de collaboration en vue de la future constitution d'un accord cadre qui nous permettra ensuite de décliner d'autres opérations on avait inscrit les lycées en priorité on avait également pensé à travailler pour l'université sur le patrimoine de l'architecture contemporaine de notre campus de l'Esplanade le 1% également donc j'ai donné ce document là à mes collègues fin d'année 2018 et depuis c'est vrai que le service a priorisé sur d'autres éléments donc nous sommes un peu en stand-by par rapport à ça donc depuis 2017 j'ai vraiment l'impression que pour le moment on en est à une succession de rendez-vous un peu manquée pour tout dire là en ce moment les lycées seraient partants pour nous accompagner dans ce travail là l'université aussi mais là c'est les moyens de l'inventaire qui pour le moment doivent être un petit peu mis en stand-by alors en réfléchissant à tout ça je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle avec un monde que je connais bien qui est celui du patrimoine des universités où ça a été aussi là un processus très lent de prise en compte progressif du patrimoine mais qui est vraiment désormais inscrit dans les compétences et les obligations légales des établissements il y a quand même une professionnalisation de ces questions qui se fait à travers l'émergence progressive de postes de chargés de collection dans les contextes universitaires alors qu'avant on était là aussi sur des initiatives individuelles d'enseignants la France en plus est plutôt bien dotée dans ce domaine là avec la loi Savary dont l'article 7 stipule que le service public de l'enseignement supérieur doit participer à l'étude et à la mise en valeur des éléments du patrimoine national et régional et assurer la conservation et l'enrichissement des collections confiées aux établissements donc le message est plutôt clair on peut s'appuyer également sur la déclaration au niveau européen de Haleu en 2000 qui a permis à tout un tas de réseaux comme UMAC pour les collections musées universitaires de l'ICOM Universéum etc. de mettre en avant cette troisième mission qui est celle du patrimoine et de la culture au sein des universités dont les missions sont effectivement l'enseignement et la recherche avant tout donc faute de ressources humaines de moyens en interne les lycées comme nous l'étions avant doivent travailler avec des partenariats qui restent la meilleure solution pour les lycées en Alsace c'est vrai que l'inventaire va rester un partenaire indispensable pour le soutien méthodologique l'apport de compétences et moyens professionnels l'appui sur une étude architecturale comme point de départ qui peut du coup à cette occasion être complété par rapport à son diagnostic sur l'étude des collections pour l'université Strasbourg c'est la possibilité de partager des connaissances mutualiser des outils d'études on constitue progressivement des catalogues de fabricants on consulte des bases de données en ligne mais nous aussi par exemple on utilise l'ouvrage édité par l'association de Francis Gire qui est la Bible sur les instruments scientifiques donc il y a vraiment un échange qui se fait également à ce niveau là et puis bien sûr nous on travaille beaucoup sur les questions de valorisation la préservation c'est vrai qu'on pourrait imaginer que l'université pourrait être une solution de dépôt par exemple sur certaines collections mises en danger dans leurs établissements d'origine mais c'est vrai que nous-mêmes on est par contre confrontés à un très sérieux problème d'espace qui ne nous permet pas de répondre dans ce sens là donc nous limitons pour le moment notre collaboration à des recommandations donc pour conclure voilà au niveau du lycée des pontonniers il y avait quelque chose qui pouvait se faire au niveau du lycée Montagne aussi on poursuit donc nos relations mais plutôt pour le moment sous l'angle de la médiation plutôt que sous l'angle de l'étude alors pour les pontonniers j'ai des nouvelles récentes qui ne sont pas très bonnes puisque les collègues qui sont un petit peu découragés par l'absence d'avancée de la prise en compte de ces collections ne sont plus par ailleurs rémunérées pour leur engagement et à force d'accumuler les années de bénévolat cette année n'ont pas voulu préparer l'ouverture des journées du patrimoine dans l'établissement donc pour marquer le coup entre guillemets je pense que c'est un acte un peu symbolique mais ça montre la fragilité du statut de ces collections d'autant que si elles ne sont plus mobilisées ni utilisées elles sont vraiment en danger donc j'espère que le partenariat avec le service de l'inventaire pourra reprendre pour mener cette étude parce que c'est vraiment la base indispensable à la mobilisation de ces collections si possible encore pour l'enseignement et c'est le meilleur moyen d'en assurer la préservation donc j'espère que pour les prochaines rencontres sur cette thématique la situation aura évolué favorablement voilà merci merci Delphine Issenman pour l'enseignement pour l'enseignement et c'est le meilleur moyen et c'est le meilleur moyen